Musique de générique 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 Et c'est parti pour le placement Donc lui a un pourri en remplaçant Alors, il va laisser des quêtes de force à l'arrière comme ça, pourquoi pas ? Ceux qui ont châtaigne et bloc, c'est pas déconnant, ça pourrait être une stratégie pas inintéressante Ça a 4 de mouvement les guerriers de Nurgle, donc c'est vrai qu'il est laissé à l'arrière, ça peut être pas déconnant, on va voir, bon ils sont bizarrement placés donc je pense qu'il va les remettre ailleurs, mais on verra Donc nous on va pas foutre des gens qui va retourner au turbin direct pour tenir la ligne parce qu'on va pas foutre des gens expérimentés face à ça, c'est mort Donc là on a Andromac et Prestor Jeannette Elle rate un match ? Pas de remplaçant non ? Ah peut-être qu'elle rate le match ? Ah non il est là, Prestor Jeannette elle est là Ok donc on la mettra peut-être devant, on verra, bon il y a de la châtaigne quand même, donc c'est pas forcément ouf Ok donc comment il s'est placé ? Les quêtes de force là, un quête de force là avec tac châtaigne pour se déployer, ok, le ramasseur à l'arrière mais c'est pas trop le thème De la force devant, de l'anti-support pour que je puisse pas facilement mettre des dés là, mais de toute façon c'est pas notre objectif Donc il va y avoir des 2 dés très facilement, donc c'est pas la peine de serrer devant, on va s'étaler sur 3 rangs Et notre objectif va être d'essayer de s'infiltrer, alors On va se protéger d'un blitz déjà Tac La ramasseuse ici, donc le tac, il y a lui qui esquive mais je pense qu'on n'aura pas trop l'occasion de s'en servir dans ce match Donc là on va essayer d'aller attaquer de ce côté là avec la garde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais me coller à ces deux là avec la garde, rajouter un peu de renfort devant Taper à 2 dés sur cette saloperie, si on arrive à passer l'armure avec la châtaigne ce sera plutôt propre Et puis on aura une petite infiltration là On va faire ça Je sens qu'on est faible au centre mais c'est pas trop un problème Je les laisse coller quand même parce que sur un blitz ou un truc du genre ça peut être assez dramatique sinon Si les mecs sont pas collés dès le début Ok il gagne une relance, très bien Ouh la balle est pas très très bien placée de mon point de vue Très clairement c'est pas ouf Allez on va renvoyer Benico au Turbin Donc c'est pas grave, on va quand même aller sur ce côté là Donc on va espérer que les répulsions jouera pas trop Ça va, ça tombe On va l'envoyer par là et on reste L'armure ne tombe pas mais en même temps on s'attendait pas beaucoup mieux Donc faut qu'on ramasse la balle direct du coup Pas le choix Ok ça passe Ah putain ouais la vache les... Les présences perturbantes ça va être le drame par contre Là c'est une passe ouais 6 plus 5 plus Ah la vache Bon l'avantage c'est qu'il est vraiment très très faible Enfin très très lent on va dire Donc là on est collé un peu Pour neutraliser un peu ces messieurs On va mettre 2 ici pour éviter qu'il puisse venir se coller trop facilement Et là il a quand même des possibilités Donc là c'est mort il peut pas Mais par contre ici On va refermer avec notre petite chobiti le canari Hop Donc c'est clair que les passes ça va pas être trop le thème Toutes les présences perturbantes vont être extrêmement difficiles à gérer Ouais comme on avait eu une discussion avec lui sur les champions justement J'ai un petit peu trop papoté à l'introduction Alors comment il va jouer ça ? En toute logique il a 2 blocs à peu près safe à faire direct là Enfin il a pas blocs mais bon ça reste quand même à peu près safe Peut-être un blitz derrière là pour se coller à la balle avec le tacle Amener du renfort Il y a quand même des choses relativement aisées à faire Je sais pas si c'était bien rentable ça On va voir comment il se joue ça On a nos 4 lances pour gérer des échecs de balle avec les présences perturbantes Ok il blitz de ce côté là intéressant Le bloc Et un premier KO, ok très bien Ensuite qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il s'engage ? Est-ce qu'il reste derrière ? Est-ce qu'il tente des GFI bizarre ? Ok non il se colle Très très bien Donc un petit bloc, un pot, ok Pour l'instant ces blocs se passent bien La glissade contrôlée, on va partir par là Puisque mine de rien ça fait quelqu'un qui est en dehors des zones de... Enfin si on est dehors ça le fait pas mais... Alors ça va c'est une sonnette Et si on est des joueuses qui sont en dehors des zones perturbantes c'est quand même intéressant Son mec a 4 de force là mais il a pas de présence perturbante donc euh... On peut jouer là dessus aussi Donc là il a fait les blocs safe, il en reste un à faire 100 blocs ici, ok ça passe pas Presteur de Jeannette hein, toujours là pour prendre les coups et... Qui résiste depuis plusieurs matchs avec son 6 d'armure c'est beau quand même Ensuite est-ce qu'il bloque avec la bête pour avancer son mec ou est-ce qu'il bloque avec son... Guerrer de Nurgle pour avancer la bête au contact ? La bête a tentacule hein donc face aux esquiveuses ça peut être rentable D'ailleurs j'aurais pu reculer mes filles qui étaient au contact là Pour éviter qu'elles se prennent des coups Mais voilà ça lui fait faire des gestes, ça lui fait faire des trucs Donc c'est quand même, même si ça peut être coûteux, c'est quand même rentable de mon point de vue De le forcer à taper un peu Donc là voilà, ça ne tombe pas, est-ce qu'il relance, est-ce qu'il choisit l'esquive Ça le force à réfléchir en fait sur des choses où sinon il aurait pu nous cerner Et puis on aurait été enfermé dans une cage de quête de force et on aurait eu l'air cons Là il a quasiment tout fini Et bah on est libre On peut partir sur la droite, on peut partir sur la gauche Il n'y a pas trop trop de problèmes Ok Alors du coup, bon là on va avoir des jets de merde Ici on est libre, ici on est libre Donc bah vous, vous allez malheureusement rester là pour la science Par contre ici on a quand même moyen de tenter des trucs Alors il y a une présence perturbante ici, ça m'emmerde un peu Tu peux aller jusqu'où toi ? T'as un paquet pour aller ici, c'est pas ouf Faudrait qu'on libère un peu de place Sinon je vais carrément par là Mais ma force est quand même de ce côté-ci Toutes les présences perturbantes sont par là en fait Donc si je vais par là, je n'aurai pas la balle Je vais être purement dans la course Ce qui est tout à fait envisageable Si j'arrive à dégager lui, je pourrais avancer quand même de manière assez intéressante Donc on va faire ça Ce que j'ai bien envie de faire du coup C'est de blitzer là Ok sa peau, parfait On va par là, on reste Ensuite on va aller mettre du renfort ici Voilà Donc du coup toi Ah il y a un paquet quand même On va tenter le paquet, on a 4 lances Il faut qu'on avance Parce que c'est beaucoup trop le bordel de ce côté-là Donc ici Même s'il arrive à libérer lui 1, 2, 3, 4 Ouais donc c'est ingérable Lui pourra pas faire de miracle On pourrait venir renforcer un peu ici On va le faire Voilà donc là on a fait ce qui était safe On va faire ce bloc Qui ne donne rien Qui ne donne rien malheureusement On va poursuivre Parce qu'il y a de la garde Donc ça peut être intéressant de se coller là Alors ici on a une esquive et 2 paquets C'est pas dingue Ici ce que j'aimerais bien C'est aller me poser là en fait On va tenter Pour les empêcher eux de revenir trop facilement De ce côté-là Et ici l'idéal ce serait d'aller par là Mais c'est beaucoup trop loin Donc je pense qu'on va rester dans le coin On va essayer de lui faire faire des jets Avec son gros pack là Même si je pense qu'à 2 elles ne tiendront pas 100 ans Ici c'est un jet-bloc contre-bloc Si on tombe c'est la merde Donc on va pas le prendre Je préfère rester debout On est moyennement safe Mais on est très très en sous-nombre en matière de force Donc on est quand même pas trop mal quoi On joue un peu sur la mobilité Certes pas ouf Mais quand même pas trop mal des amazones Donc là je lui mets un petit peu à manger Il tape avec le pourri Ça passe pas Donc il est obligé de me repousser encore au contact de celui-là Par contre il a libéré sa bête et son guerrier Il peut faire qu'un seul blitz Donc normalement de toute façon Il n'ira pas très loin Ah il a bloc Donc ça passe Ok une sonnette Donc lui il est libre mais il est quand même assez loin Il ne peut pas faire de miracle Il recule en défense Ok ça se vaut On est marqué partout sauf notre porteuse Donc de toute façon il faudra qu'on fasse des jets avant de faire des mouvements probablement Alors la bête, est-ce qu'elle fait des trucs ? Ok la bête arrive à bouger Ok la bête arrive à bouger Donc elle s'est juste déplacée Pas de soucis Un pot Un pot Dommage Gromada qui prend une tatane Attention Une sonnette Ça va Dommage avec le bloc Ça pouvait se rater Mais euh... Ça passe Est-ce qu'il va enfin bouger Eczema ? Voyons voir Ok il se replie par là Donc là techniquement ce serait très intéressant de relever elle et puis de se tirer pour une passe Mais euh... Les présences perturbantes sont partout quoi Faut que je me foute là Pour pas avoir de présences perturbantes Et du coup je m'éloigne de la passe Du coup c'est un peu de la merde Vous comprendrez bien Voilà Et ce qu'il va 4+, ça se tente hein Mais bon ça me parait pas critique quoi Il doit vouloir essayer de blitzer là Pour euh... Se rapprocher de la balle peut-être Bah il peut hein techniquement Un, deux, trois, quatre, ça passe Je préfère faire plus simple Il tape là Ça rate Ah il se tâte de relancer on dirait Est-ce qu'il relance ? Il a gagné une relance Il en a 3 Il relance Et c'est un repoussé Ok Ça me dérange pas trop Donc ici il vient donner un jet Donc ici il vient donner un jet Il veut taper sur la garde Et ça repousse Fingers qui résiste Très très bien Et là il a qu'un dé normalement Un dé sans bloc Ouais c'est pas trop trop rentable Très bien donc du coup Ici on a un dé Ici on a un seul dé Donc si on ramène un support Ça peut être intéressant On pourrait renforcer avec la balle Après tout on est pas non plus super pressé Même s'il commence à avoir un peu de force dans le coin Pourquoi pas La bête est toute seule Si je ne m'abuse Gros débile Il faut qu'il y ait quelqu'un de collé Ouais il faut quelqu'un de collé à la bête Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'il amène quelqu'un pour ça Ici on va se relever Pour marquer celui-là Ouais on va se relever pour marquer celui-là C'est quand même un 4 de force avec bloc C'est rentable de l'empêcher de se ramener dans la mêlée Ici nos blocs c'est un peu de la merde Donc il faudrait éventuellement qu'on esquive Donc je pense qu'on va faire ça On va venir amener du support avec la balle Et nettoyer un petit peu Le chemin Ah la répulsion Fait chier Voilà un pause Parfait Est-ce que je poursuis ? Non Alors du coup ça veut dire que derrière Il va falloir qu'on emmène quelqu'un pour refermer ici Il va falloir qu'on emmène quelqu'un pour refermer ici Ce que je pourrais faire c'est blitzer là Donc c'est un peu de la merde Donc ce qui serait pas mal C'est de venir renforcer avec Chobiti et sa parade glissade contrôlée Voilà Ensuite ce qui serait pas mal c'est de venir fermer avec elle Pour éviter des coups pour rien C'est pas trop mal ça C'est pas oufissime dans le sens où la bête peut faire des trucs et tout On a des joueurs libres Mais au moins on avance Et on est à peu près protégé Une cage marquée par les quêtes de force On va pas dire qu'on est en sécurité Mais bon Il y a quelqu'un de sonné On a réussi à mettre quelques petites fessées Ici on marque encore 2 joueurs Ok Donc il amène un pourri pour pouvoir activer la bête Comment tu vas jouer ça ? S'il fait son premier bloc là Ah je me demandais si elle est pas bloquée soit ici soit ici Pour pouvoir tenter de blitzer la balle avec celui qui était par terre Et finalement il décide de se relever Ok Donc là si je ne m'abuse Il abandonne quasiment toute possibilité de blitzer la balle Parce que là il s'est fermé lui-même avec un mur de ses joueurs Par contre il peut réussir potentiellement à coller des gens Là il y a un parade donc il pourra pas Mais ici il peut coller la bête à papillote Et ça serait la merde On va pas se le cacher Ok il blitz là Très bien Ça passe pas Ah il attaque si ça passe Pardon tant pour moi Ça passe Ok l'armure tient Il est collé C'est pas trop gênant hein On a une esquive relançable C'est pas encore dramatique Par contre il va falloir faire des trucs La tentacule est-ce qu'on perd l'action ? Ouais l'action prend fin Ah un double crâne ici Et il la bloque Ça tombe Là Il y a lui qui est libéré Qui va aller ramener encore un petit peu plus de bordel Ah là c'est le problème de Nurgle C'est que normalement on aurait dû esquiver la balle Enfin esquiver n'importe quoi Euh C'est pas du tout ce que je voulais dire Évacuer la balle En En faisant une passe Par exemple à elle qui est très bien placée Et il serait bloqué là Avec des mecs à 4 de mouvement et tout Enfin complètement dans le mal Sauf que bah Avec les présences perturbantes C'est super chaud quoi Ok la bête qui fait une petite châtaigne Et elle est collée à notre balle On s'y attendait un peu Mais n'empêche que c'est quand même la merde Ici bloqué à 2 dés Ça passe pas Et on va aller là Hop là on est libre Donc là une transmission ça va être du 6 plus hein Très très compliqué On va vérifier tout de suite mais Ouais voilà Transmission à 6 plus Donc c'est de la merde Euh Donc quelles seraient nos possibilités Si on veut sortir de la zone perturbante Faut qu'on aille très loin hein Jusque là Euh C'est un peu de la merde Mais de toute façon ça va devoir être notre première action Il va falloir qu'on esquive Qu'on tente Ah la tentacule qui proc Et merde la tentacule qui passe Donc ça c'est la merde par contre Ça c'est bien la merde Alors comment on va gérer ça du coup ? Faut falloir qu'on ramène du monde Donc on va laisser tant pis la garde là pour défendre Pour défendre On va ramener Grendon Là j'aurai de blitzer avec elle C'est une erreur Ici on a On va évacuer un petit peu de De trucs plus encolés à la balle Voilà Donc ici il a pas trop de possibilités de blitzer facilement Donc on va aller mettre la garde Par là Alors la tentacule va bien nous faire chier Très très clairement Euh Elle va bien nous casser les couilles Ici on va se relever Ici on va ramener tranquillement Prestor Janet par là-bas Pareil ici on va se rapprocher de la mêlée comme on peut Et on va passer le tour en espérant qu'on n'ait pas trop de malchattes Avec un peu de bol il va vouloir taper direct avec sa bête et puis faire une boulette Même si j'y crois pas trop hein Il est pas mauvais l'Occarius La garde est en sous nombre mais ça l'empêche au moins de se rapprocher de tenter des trucs trop facile sur la balle Ok il vient marquer là Pour l'instant le Nurgle proc bien hein Entre les présences perturbantes qui font chier La répulsion qui passe pas La tentacule qui fait le taf Mine de rien Pour l'instant ça se passe plutôt bien pour lui Il va me cerner hein Ça va être très compliqué de sortir au bout d'un moment Donc là il peut tenter euh... Ah mais ça a corne ces trucs donc il a un blitz a 2d sur la balle mine de rien Il a un bloc avec la bête et un blitz a 2d J'avais oublié que ça avait corne ces trucs Ah c'est tendu hein C'est tendu c'est tendu pour nous là Ouais J'aurais dû me mettre là Et ça passe pas, alors est-ce qu'il relance ? Il faut qu'il a pas vraiment d'intérêt à relancer hein Il va pouvoir m'envoyer dans les pattes de ces autres trucs Taper autant qu'il veut Il a bloc donc ça passe L'armure passe en plus Alors où va la balle là ? Ouah pfff putain Le bras supplémentaire qui récupère la balle quoi C'est un peu la loose Il reste des blocs à faire hein Ok celui-là déjà ne donne rien On va continuer de s'approcher doucement par là Ohlala mais on est tellement dans le mal quoi Même les pourris sont plus grands que nous quoi C'est vraiment le drame Ok la garde qui tient debout Ça c'est cool hein C'est qu'au moins la garde est dans la mêlée Du coup il recule sa balle par là D'accord Pourquoi pas Ah du coup t'as une esquive à 5+, à faire avec ta bête Attention hein Donc tu peux taper aussi Ok gros débile ça c'est parfait Ça veut dire qu'il n'y a plus de tentacule pour ce tour Ça veut dire que nous ce qu'on fait c'est ça direct Même les autres derrière on les bouge pas Ils tombent pas, c'est pas grave On poursuit Donc là on a qu'un dé mais on le prend Votre seule chance c'est de sortir la balle Qu'ils rebondissent à un endroit plus intéressant pour nous Bon il est dehors, il est pas blessé tant pis C'est déjà ça de pris Oh non sérieux la balle qui est envoyée là quoi Oh puis en plus c'est celle qui a tapé qui la récupère Oh la la Ok donc ça c'est vraiment pas de chance par contre Très clairement c'est vraiment pas de bol Donc on peut évacuer quelqu'un là Très bien donc ça veut dire qu'il faut qu'on vienne Par ici pour mettre de la force du coup Même si c'est un peu pourri Oh la la Putain On va se mettre par là Hop, histoire d'en marquer qu'un De faire un petit peu de force Donc on a un bloc à deux dés ici pour Évacuer un peu la balle Putain tout le crâne quoi Sans déconner On va rester là avec notre garde Ici on a un dé Bloc contre bloc Qui est le plus intéressant à dégager ce serait lui Ça se tente Ok ça passe, c'est tendu hein Mais là si on tombe c'est pas trop grave Et si ça passe par contre on est bien On va le repousser Voilà Et ici, ici Bloc contre bloc Pareil, pareil, si on tombe c'est pas très grave Et on tombe forcément Parce que pourquoi pas, l'armure passe Et c'est un sonné Ok, au moins on fait barrage de notre corps Dommage mais c'est toujours ça de pris Ok, rebond pas favorable, beaucoup de crânes C'est vraiment pas facile En fait je pense qu'elle est pas sortie la balle Elle a rebondi devant lui Enfin encore c'est bizarre celle qui l'a reçu Donc non, elle a du sortir Et être relancée en plein sur fingers Clairement un rebond dans ce coin là Ou même ici, il aurait été beaucoup plus sympa pour nous On l'aurait laissé empêtrer avec nos joueuses A pas pouvoir esquiver et tout On serait barré avec celle qui était libre C'était beaucoup plus rentable Bon là on est pas trop mal On a réussi à le cerner Il va probablement pouvoir se recoller à nous Mais bon voilà Des pots Un pot qui passe l'armure Et c'est une sonnette Ok, bon ça va Les jets de blessures Nous sont pas trop défavorables Alors là ce qu'il faudrait c'est que lui fasse gros débile Il est là on est très très bien On est très très bien On est pas trop dans la merde on va dire Parce que là faut qu'il tape pour se ramener près de notre blitzuse Et coller de la tentacule S'il échoue C'est parfait On a réussi à récupérer la balle hein Je vais pas dire c'était un coup de chance hein C'est un 6 plus C'est un 6 plus avec toutes les... Toutes les présences perturbantes Ok, bite ceux-là Très bien Je suis pas bien sûr de voir pourquoi Ah oui, double crâne On est pas les seuls au moins Ouah ouais alors par contre ça, ça fait mal Ça, ça fait mal Voilà Alors là malheureusement Je crains qu'on ait Aucun moyen de se débarrasser de lui On a un D là Je peux pas amener de renfort Un D avec bloc Ou une esquive à 3 plus relançable On va prendre l'esquive On m'a dit ne pas toucher Prestor Janet Et oui, et oui Prestor Janet Toujours Toujours là Alors du coup ce qui serait bien C'est Del l'a ramené un peu dans le coin là Donc lui Il pourra rien faire Par contre si on pouvait Empêcher les gens de contourner Ouais c'est pas ouf, il y a un paquet quand même Bon, lui il est pas dangereux Lui il est pas dangereux Le plus chiant c'est lui hein Le plus chiant c'est lui Il faudrait qu'il tape là Pour dégager Prestor Janet Et après il pourrait blitzer la balle Comment on peut empêcher ça ? Là il a qu'un D hein Il a qu'un D S'il se relève là Il aura deux D Il faut qu'on annule ce support Et pour ça on est obligé de mettre deux paquets plus une esquive C'est un peu de la merde Ou alors on blitz J'ai déjà blitzé ? J'ai pas encore blitzé Je blitz ceux là Un D avec bloc Ouais on tente Ah ça repousse dommage Du coup c'est encore plus pourri Du coup on va se mettre là pour l'empêcher de venir mettre des renforts Au niveau des blocs normalement c'est pas dingue Alors on peut tenter ça Essayer de pousser par là Ok ça marche Au moins on va mettre de l'anti support Ici malheureusement c'est un 4 d'esquive Donc c'est pas ouf Esquive à 4 plus pour se décoller de la bête et venir foutre la merde Mais si jamais ça rate La bête est libre Lui il peut ramener du renfort là Donc non c'est absolument pas rentable Mieux vaut qu'elle reste là Se prendre des fessées Je suis un peu désolé pour toi mais Le fait est que Ici on va profiter de notre mobilité supplémentaire Pour lui ramener des esquives Parce que là s'il tape avec sa bête Il peut libérer lui pour ramener un renfort là Bah non il peut plus taper Puis tenter des trucs blitzer, se coller Enfin faire des trucs à 2D Que là on lui interdit un peu Et ici Est-ce que ça vaut bien le coup de rester prendre cette tatane là ? Non hein On va se ramener ici aussi Tant qu'à faire on va se commit au maximum Allez c'est bon C'est pas mal On joue la force C'est clairement pas dingue Mais euh... Mais on a pas le choix Faut s'engager là les filles Faut y aller On a seulement un KO pour l'instant C'est franchement très très raisonnable Surtout qu'on a une serveuse J'aurais bien aimé avoir le temps d'en prendre 2 Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Là si on a encore la balle au prochain tour on marque direct et on se pose pas de questions Parce que clairement cette mêlée, enfin y'a pas d'autre mot, ce gros tas, tout le monde est là sauf un pourri qui va probablement venir C'est un truc, c'est une mêlée qu'on va perdre, y'a aucun moyen qu'on gagne cette mêlée donc faut absolument qu'elle se termine vite On a moins d'armure, on a moins de force, on va se faire défoncer Voilà, ça y'a tout le monde est là sauf notre petite Grendon avec la balle Qui tente de s'envoler vers la victoire Ça aurait peut-être même valu le coup que je fasse un ou deux GFI ici Mais notre seule menace de toute façon c'est lui et même avec des GFI il pourrait nous rejoindre partout Ok, ça commence par là, un repoussé, parfait Très bien, c'est parfait, ça tient On le fait faire des jets, il a plus de relance donc tous les jets c'est des turnovers potentiels Ok, ça rate, de nouveau Là la seule chose qu'il peut faire c'est essayer de blitzer avec lui et il a plus vraiment de moyen facile de se débarrasser Donc euh... Alors avec la glissade contrôlée, on fait quoi ? On va aller ? Ah je me tâte ici ou là ? Il faudrait que je marque lui donc on va plutôt aller par là Comme ça lui est bien cerné Ses esquives deviennent vraiment compliquées Alors que par ici on allait mettre un renfort là mais franchement c'est pas la mort Donc là il tente le bloc à 1D, Prestor Janet qui tient Et après il y a peut-être un blitz à 2D avec lui, 2 GFI là Ça peut passer hein, ça peut passer C'est plutôt propre Et il a pas de tacle, oui ça passe pas Ça va nous faire une euh... Oui bien sûr on esquive Ça va nous faire une euh... Enfin il va nous envoyer là et ça va nous faire un truc un peu compliqué mais euh... On peut s'en tirer Allez ici il faut qu'il se rate, non un pot dommage Glissade contrôlée, on va par là Ici un bloc à 1D Tu m'abuses vu qu'il y a un renfort là Alors, très bien, quelles sont nos possibilités ? Donc elles elles sont un peu dans la merde, elles on pourrait l'amener mais il y a tentacules et esquives, c'est pas ouf Ici euh... Tu me dis bien joué mais... Il va falloir qu'on fasse des esquives Donc on va faire des esquives hein, de toute façon il n'y a pas le choix Il faut qu'on les fasse Donc ensuite, la question, toi c'est mort Ici on a un dé L'idéal ça sera d'avoir un deuxième dé pour être sûr Voilà, ça passe Blitz, on repousse, ça suffit On l'envoie là, on reste Et... On y va Ok Ok Bah c'était pas facile hein Alors euh... non, on va certainement pas mettre ces gens devant Donc là... Voilà, on va rester un peu éclaté Il aura de toute façon des euh... Des deux dés, c'est pas vraiment un problème Il lui reste deux tours Deux tours avec des pestigores, on peut faire des trucs Donc on va pas euh... On va pas trop trop euh... comment... Négliger la défense On va mettre les joueurs Pas trop trop... Chers devant quand même Est-ce que je m'avance d'une case ? Je vais m'avancer d'une case De toute façon, il pourra blitz Quoi qu'il arrive Et euh... Nous, ça peut nous permettre de profiter d'un blitz Éventuellement Non, merde, c'est pas ce que je voulais faire Toi tu vas ici Toi tu vas là Alors, on a une châtaigne derrière Hop On va quand même rester un petit peu euh... au centre Quoi que non On va se mettre comme ça Et comme ça Allez, c'est bon Donc normalement, cette ligne là est... Et pas très très rentable Parce que c'est très facile d'avoir des 2D Vu que là, de toute façon, il aura des 2D Avec ses 4 de force Autant essayer de le forcer à... A s'étaler quoi A mettre du monde C'est un peu l'objectif Comme ça, voilà Il a envie de mettre une grosse ligne Pour avoir le maximum de blocs Alors que réellement, en 3 blocs, ça peut être tomber Et derrière, ces joueurs sont pas là pour gérer la balle quoi Oui, c'est peut-être un peu fallacieux Mais tout de même Tu mets pas quelqu'un derrière pour ramasser, non ? Peut-être t'abandonner la balle et se contenter de bâcher Pourquoi pas ? Ah bah si, voilà, quand même J'ai même pas fait gaffe J'ai mis ma botteuse Oh, j'ai encore mis ma botteuse dehors Mais putain, j'ai du mal avec ça Bon, c'est pas très très important pour ce bottage là Mais faut vraiment que je fasse gaffe à ça Et bien écoute, boteuse Et bien écoute, boteuse Euh... bah botte hein Qu'est-ce que tu veux que je te dise moi ? Alors on remarque qu'elle a, même en étant sur le côté Elle a quand même une zone de une case plus réduite qu'à d'habitude Alors on va essayer de l'envoyer par là Parce que c'est là-bas qu'il y a un trou Si jamais on a un blitz Il gagne une nouvelle relance, ok Très bien Bah il a 2 tours donc oui, ça peut lui servir Ça peut tout à fait lui servir Allez, faut tenir Prester Janet, 1er bloc qui tient Son record je crois est de 8D Ah là, elle tombe au 4ème, on nous habitua mieux Ah, une armure qui passe Et c'est une sonnette Ok, là ça rate, j'ai pas vu s'il a tapé avec le tacle Non, il a pas tapé avec le tacle Ça tient Ici, il tape avec le tacle Mais ça veut pas, il relance, il en a marre Cette fois ça passe Ça a relancé là pour ça en même temps Il a gagné gratos, donc autant pas se gêner Très bien, il va donc avoir 3D sur Damni Un pot avec la châtaigne De la grosse saloperie Et ça tient, parfait Bon, 2 sonnées, franchement Ça va Il va pouvoir caler un blitz Donc là il va se mettre en position pour tenter le maximum de blocs du coup Donc je pense que nous, sauf le retournement de situation, on va pas faire subtil, on va se contenter de reculer De reculer Et alors il blitz, il blitz, il va quand même blitzer Il blitz avec sa bête Qu'est-ce qu'il fait ? Avec son pestigore plutôt ? Ouais, j'ai cru qu'il allait pas blitzer Un blitz, et ben c'est le turnover Ah oui, c'est ça de relancer Quand on a pas de turnover Après, on a le karma qui se réveille Ok, ce qui veut dire qu'on a quand même moyen de faire quelques blocs à 2D Donc déjà, on va mettre la garde là Donc là on a 1D, enfin là on a rien du tout Bah Damni tu vas te relever, je suis bien désolé, c'est pour la postérité Ici, on peut taper ou alors blitzer carrément, on va voir, pourquoi pas Ici déjà, on a 2D, on tape Ça passe Un petit chaos, c'est pas mal C'est pas mal, c'est pas mal Ce qui veut dire que du coup ici, on va mettre un papillote pour mettre un petit renfort Et on va pouvoir s'éloigner de la mêlée en tapant Ok, on va le laisser là, comme ça il est bien en sous l'ombre Il va avoir du mal à ramener des gens Enfin du mal, toutes les proportions gardées Ici par contre, il n'y a aucun moyen qu'on arrive à faire des blocs Donc là, un blitz ici n'aurait aucun intérêt Donc on va blitzer là avec la châtaigne Ok, ça passe, on va l'envoyer par là-bas Voilà, ici on va s'éloigner Ou pas, de toute façon si vous blitzer, il blitzera Ici par contre, on va se barrer Et l'esquive qui rate, hop, dommage Et ça va, ok, pas de blessure Un turnover chacun, comme ça au moins pas de jaloux Un et deux, alors pas de chance Et c'est le double crâne direct Et ben c'est propre Une petite blessure, non, une sonnette sur varicelle Et ben comme ça au moins on aura pas pris un tour de bâche gratuit Bon ben c'est quand même la fête des 1 ce match Sans le chaos revient Et on est de nouveau en défense Alors on va peut-être reculer un petit fou quand même Ouais, encore que... Alors déjà, on va mettre Grendon là Voilà Les deux glissades contrôlées, on va les foutre Là et là Vu que maintenant on a une vraie défense à monter On va essayer de faire ça intelligemment Ici on se recule Hop Hop Et hop Et hop Et c'est parti Et là qu'on va voir ce qu'il avait fait cette attaque pour bâcher Ou est-ce qu'il va la garder Donc on repart avec nos 4 lances C'est plutôt cool Il a l'avantage de fame toujours Alors Bah toujours pareil, on va botter de ce côté là parce que c'est là qu'il y a un trou On va même essayer de botter un peu plus proche On va botter là Ici c'est pas mal Il regagne une relance, eh ben dis donc Un petit peu de taunt, c'est aussi ça le Blood Ball Alors comment tu joues ça ? Pour l'instant on mène, il faut juste qu'on l'empêche de marquer S'il fait une cage, ça va être difficile de la percer Mais on peut la retarder Il n'ose plus commencer avec Prestor Janet du coup Increvable Prestor Janet Après faire les mouvements avant c'est tout à fait valable Voilà Ok, il commence du coup avec son Tackler Tackler block Chatagne C'est tout à fait rentable de commencer par lui Ah, une petite blessure sur Andromaque Andro Qu'est-ce qu'on prend ? Père un point en agilité Alors Andromaque, je pense que tu vas Tu vas doucement rejoindre De la dure vie de retraités Parce que là, moins en de mouvement, moins en d'agilité Bon, je sais que t'es qu'un trois quarts Mais quand même Ça devient un peu le drame Alors, est-ce qu'il va être direct tapé avec ses 3D ? Non, il tape avec le guerrier, il tape avec le guerrier Ah, il a 3D aussi avec le guerrier Bon, bah ça repousse Ah, Damni et Prestor Janet, on sait que c'est Enfin, franchement, elles gagnent pas d'XP parce que du coup elles font pas d'action Mais alors, c'est vraiment la fête des trois quarts blindés Même Damni avec ses 5 d'armure, elle a quand même tenu très 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 honorablement Et Prestor Janet, je peux pas la virer quoi C'est tellement une cible et pourtant, elle est increvable quoi C'est ouf ! Elle vient encore de se prendre 4 blocs et même pas une chute quoi Et en plus, ça se marre Ah du coup, on a un trou là, si on veut tenter de s'infiltrer On va voir où est la balle à la fin de ce tour Mais il nous a laissé des ouvertures La bête en plus qui est KO Enfin, qui est en gros débile S'il pouvait rater son ramassage, ce serait propre Bon, il y a une relance, donc il croit pas trop Plus, Brasse pliant en terre, ça joue pour le ramassage Tous les tests de réception et de ramassage, ok Donc là il commence à ramener un zombie pour essayer de fermer un peu On a quand même encore un trou, mais déjà c'est moi en ligne droite Après on est pas des elfes, on va pas aller très très loin Le Brasse supplémentaire qui proc, ok Où est-ce que tu vas après ? Tu restes là j'imagine Ok, il recule même, pourquoi pas Les pourris normaux, les pourris normaux ça a 3 d'agilité D'accord J'ai bien envie d'envoyer Chobiti mettre un peu la pression Parce qu'elle est quand même plutôt brillante dans son rôle de pression Chobiti Allez hop, c'est parti Ici on va mettre la garde un peu en avant pour tenir Un renfort supplémentaire avec Papillote Et on va se mettre un petit bloc Châtaigne Répulsion Ça fait chier mais on va pas relancer ça Ici on va mettre du renfort On va taper à 2D là Ok, ça passe On va poursuivre Ah, une armure Et c'est une sonnette Ok, très bien Du coup Là on va se replier tout simplement En défense Assez loin pour pas se faire Alors avec lui-ci Mais pas se faire cerner trop facilement par les guerriers du chaos ou le haut pourri Et elle, bah vous allez tenir votre ligne les filles Donc j'ai pas blitzé du coup sur ce tour là, c'est pas grave J'avais pas envie de ramener une quatrième joueuse ici pour blitzer lui Pour potentiellement se prendre une répulsion en plus Je préfère avoir des gens derrière au cas où Ok, la bête qui vient se mettre ici, très bien Bon là je me fais pas d'illusion au bout d'un moment ils vont tomber Voilà le bloc Bam Pied dans la tronche de Damny qui est sonné Tout cet entreteniment après c'était en janette Tu as, bah, huit blocs à tenir, enfin huit dés à tenir Tu peux le faire, tu peux tenir huit dés Celui-ci il les fait bien bien sûr hein, faut qu'il les fasse dans le bon ordre Encore il peut pas parce que là il me repousserait ici, là il me repousserait là et donc il pourrait plus taper Il décide de jouer la balle avant de taper prester janette C'est un choix judicieux Et il va par là, d'accord ok Donc il va quand même là où il y a ma force Intéressant Il y a la sienne aussi hein, cela dit Mais c'est quand même intéressant Il n'est pas qu'on peut assez facilement annuler ce support là et reprendre des dés sur le guerrier pour passer Il choisit pas de blitzer non plus Donc on a un blitzer indé avec juste une esquive là 5, 6, et en 1 GFI Ça laisse des possibilités Ok c'est parti pour prester janette qui résiste Il prend pas de risques, ok il s'éloigne Il veut libérer du joueur C'est son objectif, il veut pas taper prester janette Je le comprends Là il a 3 joueurs libres, ça va permettre de venir blinder le coin là De manière beaucoup plus intéressante que s'il s'était acharné à taper dessus pour peut-être la blesser et sortir un joueur C'était vraiment pas rentable Il a pas blitzer encore hein Donc il va peut-être essayer de blitzer la garde C'est probablement le joueur qui le fait plus chier parce que c'est celui-là qui me rapporte de la force Il a tapé avec son tackle mais il a un châtaigne ici 1, 2, 3, 4, tac, il peut blitzer mais avec un GFI Allez, envoie nous du rêve Ah, il préfère blitzer là avec le GFI Ok, en même temps c'est vrai que du coup si ça passe et ça passe On va aller par là Ah l'armure qui passe Ok c'est une sonnette, ça va Dommage, ça nous aurait rapproché, même avec 3 de mouvement en moins on aurait pu y aller Ok, il vient marquer là avec 4 de force, c'est pas déconnant Faire qu'on fasse des esquives Il s'arrête là ? Non, il va jouer lui Là il a encore un... Ah non, il y a une garde Il vient ici, ah il a pas eu le temps Il fallait qu'il vienne ici pour mettre un support là et taper sur papillote à 2D Ok, alors du coup ici tout de suite on a qu'un D On pourrait avoir un renfort assez facilement là Ou alors mettre un renfort ici, on aurait un D sur la bête 1, 3, 4, 5 Ouais Ça fait comité beaucoup de joueurs là Derrière on pourrait taper ici et tenter des trucs On aurait collé la blitz avec la garde, ouais Ouais, ça peut se tenter Allez, 2D sur la bête, ah dommage On va la renvoyer là-bas Hop Oh putain, il faut que ça passe là La chatagne qui croque, ça a eu le coup de relancer au moins Ok, donc là on a Un blitz à 1D sur la balle C'est pas si mal, est-ce qu'on peut faire d'autre chose avant ? Ici on peut taper à 1D contre bloc Ouais Du coup, tant qu'à faire des blocs à 1D Autant prendre le blitz Alors pas comme ça non, ne sois pas con, merci Un pot, c'est parfait, on repousse On va pas poursuivre, on va regarder comment ça se passe Parfait, on blesse le bras supplémentaire On va faire KO sur le bras supplémentaire C'est très très bon ça Et du coup, ça tombe pas oufissime Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller marquer celui qui a de l'agilité Donc ici du coup, on peut mettre un bloc à 1D ici, qui ne donne rien Ok, on va retenter Cette fois ça passe, donc on va le foutre dans les pattes là-bas, mais on va rester On va essayer de libérer un peu Et ici, ça serait bien de ramener du monde, mais c'est un peu de la merde quand même Ou alors je viens carrément dans le tas là, on va faire ça Après Sternjanet va venir occuper le gros pack Lui il est trop loin pour faire quoi que ce soit de très intéressant C'est parti ! Donc on a une blessée, ça va, il a un KO On est pas trop mal, on va dire Il y a toujours l'avantage de la force, mais ça, ça change pas Donc là, il fait 4 crânes avec son Garin Nurgle, tac, et il meurt Non, ok, bon C'était un peu abusé, je vous l'accorde Ah, l'armure qui passe sur Sternjanet qui est blessée Aïe aïe aïe, Sternjanet Un point de mouvement en moins Ah bah du coup, ça va devenir douloureux En plus je me demande si c'est pas lui qui m'avait proposé de l'appeler Prestonjanet en commentaire des vidéos Enfin lui l'Eucarius j'entends Ok, la bête vient foutre la merde mais en même temps elle se met un peu en danger aussi s'il reste tout seul là Ici il se relève, pas de problème Alors lui qu'est-ce qu'il fait ? Il vient dans le coin, très bien Ok, blitz là C'est pas le tacleur Oui, oui, on esquive, oui, bien sûr Donc il va vouloir ramasser avec lui Et se barrer, probablement dans le coin Alors ramassage Qui rate ? Relance j'imagine, c'est un peu trop critique pour laisser passer ça Et ça passe Alors où est-ce que tu vas après ? Où vas-tu ? Où vas-tu ? Si ouais, on n'a qu'un dé sur la bête avec Châtaigne et Bloch ça peut être quand même intéressant pour libérer ces deux joueuses Ok, il se met là Hum hum Est-ce qu'il laisse celui-là ? Il faudrait qu'il le mette là en fait, réellement Non, il le laisse là, ok, très bien Donc Damni pour l'instant va rester au sol, des fois qu'elle puisse faire des choses intéressantes Donc ici on va se relever Là du coup, il faudra qu'on fasse ce bloc à un dé si on ne fait pas de turnover Mais d'abord on a d'autres à faire Donc ici, ce serait vraiment intéressant d'esquiver et de venir là Réellement ça serait intéressant de venir là Mais c'est quand même un peu abusé là Esquivé à 4+, si je ne m'abuse, ouais Avec relance, commencer là-dessus c'est chaud Donc on va commencer par ça plutôt Fait un peu chier de la mettre aussi loin, mais 2 dés sur la bête pour libérer 2 joueuses c'est quand même rentable Avec la Châtaigne en plus Ah oui, l'armure qui passe Et c'est une sonnette, ok Donc du coup, on aurait, si je vais ici, on a un paquet Si je vais là, on a 2 paquets Si je vais ici et là, d'accord Donc ça veut dire que Damni tu te relèves On va mettre un paquet avec papillote Parfait Et on a un paquet pour un bloc à 2 dés Ça passe, il faut qu'il tombe Et il tombe Alors cette fois on poursuit La balle tombe pas trop mal Ok, donc là on va tenter de se dégager La répulsion, pas de chance Donc on tente une esquive là Et un paquet pour aller se coller à la balle Parce que pourquoi pas Juste histoire de Et ici on va rester, on va laisser ma hélice là pour marquer un peu la foule Donc les 3 d'AG sont marqués sauf lui Mais non il a que 2 donc c'est pas trop grave Bon bah là j'ai peur que Fingerizinda se termine dehors Mais on peut pas tout faire Elle avait qu'à pas vomir sans l'armure de varicel Après il a qu'un V Donc ça peut foirer Alors ici le tacle qui va faire le taf Attention Damnic Damnic est KO Ah là là les armures qui commencent à Qui commencent à craquer doucement Il va falloir qu'on en termine là Donc il a revêt lui, il ramassera pas avec lui Il ramassera pas avec lui, il peut ramasser avec lui Il faut qu'il se débarrasse d'abord de Malice Avec un bloc par exemple là, là 100 blocs Ouais bah ça passe pas du coup Enfin il va me repousser ça suffit J'imagine qu'il va me mettre loin, ouais voilà Donc après blitz puis ramassage Un truc dans le genre Là ce pourri là peut plus blitzer hein Il est dans le mal Alors qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi ce mouvement ? Je suis taille ici hein Tu me blitzes là, tu me repousses J'ai pas de glisser à te contrôler c'est tranquille hein C'est tranquille Après il est pas très très loin hein Il pourra pas aller loin avec la balle Ok il se relève là Il était temps je pense Ici il tente de me sortir, ça passe Dommage Notre garde qui sort c'est un peu dommage Mais elle est pas blessée Elle reviendra J'aurais préféré mettre une glissade contrôlée sur la balle mais bon Des fois on peut pas tout faire Ok donc là il me blitz Alors je sais pas pourquoi exactement ce mouvement par dessus Il a perdu un mouvement pour pas grand chose je pense Mais euh... Pourquoi pas ? Ramassage à 3 plus qui rate Ramassage à 3 plus qui rate Ramassage à 3 plus qui rate Relance Pas relance Relance Et ça passe Donc il peut plus aller plus loin hein Il est bloqué là Maintenant il va essayer de ventiler un peu s'il peut Ok Ok Ça passe pas Il me repousse Il va y avoir un deuxième bloc Ça passe pas On peut être bien Ici ça repousse aussi Les amazons qui sont quand même plutôt increvables hein ce soir encore Il a fait un nombre raisonnable de pots mais pas mal de repoussées quand même aussi Ok donc là on a des esquives pas trop trop compliquées pour aller sur la balle Mais il va falloir qu'on esquive Donc déjà ici on est libre Donc ici on est libre On va se recentrer Ça c'est la première chose à faire Derrière Derrière Il va falloir qu'on esquive avec tout le monde Donc on va esquiver hein Pas le choix Ici on laisse l'autre saloperie loin derrière Et une petite esquive Et on tape Et on fait tomber Et on repousse parmi les copines Et on poursuit Et on blesse en plus Parce que pourquoi pas Le 4 de force qui est blessé Je sais pas pourquoi on a eu pas de ciné mais c'est cool Ah peut-être parce qu'il a régénéré Et la balle ? Où est la balle ? La balle est là, ok Allez on y va comme des connards Parce qu'on est là pour ça Voilà Alors du coup là on a lui Qui est marqué Mais qui est marqué très faiblement On va s'éloigner Donc on va s'éloigner Des guerriers du Donner On va s'éloigner Je peux pas vraiment revenir là Lui il peut aller jusqu'où ? Il peut aller foutre la merde Donc non tant pis Si elle veut me sortir Tant pis il me sortira Il aura utilisé ces deux joueurs là Ce sera toujours ça Qui aura pas été dégager mes gens Bon la bête 4+, Ah 4+, qui passe Il a fait un 6 C'était risqué hein Il pouvait par exemple amener lui Qui allait de façon pas beaucoup plus loin Pour faire un 2+, Je pense qu'il a pas fait attention Donc là il peut venir se coller Mais il faut 2 GFI C'est risqué Donc Benico tante la défense Tout seul Il a pas peur Il s'y surfe Je pense pas trop de débat Après est-ce qu'il va vouloir le faire maintenant Ou tenter d'autres choses avant Surtout ça la question Ok ça tient Là on protège en plus avec la glissade contrôlée Qui est très très intéressante C'est une fois de plus Grandin qu'à la balle Cela dit Alors un peu de renfort là Il blitz là avec un paquet D'accord Pour quoi faire ? Pour libérer lui ? Ça passe Une armure qui passe Une armure qui passe Oh ! Banana qui meurt Aïe 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 Ah bah non là On va reprendre ça Il reçoit les remplaçants Et bah il rejoint les remplaçants Banana rejoint les remplaçants Un paquet de plus C'est tendu On commence à être en sous d'ombre Il va falloir qu'on marque pour assurer notre victoire Parce que ça va être compliqué sinon Il va se mettre devant avec un paquet encore Il a une relance Ça rend notre esquive compliqué mais Pas tant que ça Pas tant que ça Très honnêtement Ok Il préfère aller là Sans GFI Alors après Surfe ici Non il ramène de la force Il a raison On fera pas de transmission ou quoi que ce soit De toute façon Il y a toujours ses présences perturbantes Donc on va être obligé d'esquiver Ah bah ici ça ne sera pas un surf Ça sera un pot Il va pouvoir aller marquer papillote C'est dommage Moody pool Mais bon On a toujours un trou Pour s'esquiver par là bas Je pense qu'il va falloir qu'on le fasse De toute façon on va plus vite que Ah l'esquiver Ah de bordel Ah il y a le tacle J'avais pas vu Du coup ça ne marche pas En même temps on ne pouvait pas le dégager Donc Et ça re-rate Très très bien Et ben comme ça au moins c'est fait Et on est collé à la balle mais c'est pas ouf Ok Alors il y a un pourri là Mais il a deux d'AG Il lui reste 3 tours S'il arrive à ramasser la balle ça va être compliqué Ok Là je ne pouvais rien faire d'autre Tout était en 2 dés rouge Tout le monde est marqué Donc ramener du monde c'était impossible J'étais obligé de faire cette esquive Malheureusement je n'avais pas vu le tacle Mais de toute façon même avec la relance vous avez vu ça chier Donc Un paquet là C'est peut-être pas utile quand même On va le laisser tenter S'il fait des jets et que ça foire Ça peut être très intéressant Là par contre j'ai merdé j'aurais dû me relever Je t'ai pas sonné je crois pas L'esquive n'était peut-être pas la première action à faire quand même Le tacle On va aller à côté de la balle Pour faire cas d'oeuvre Voilà Il y a un petit GFI qui peut rater Et qui rate Relance 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 Mais il n'a plus de relance pour ramasser la balle Et... Utile à bloc Ça passe Aïe 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 La blessure Un point mouvement sur la lanceuse Roar la vache Ça pique Lui a 3 d'agé il peut ramasser Faire une transmission là Enfin il peut tenter des trucs Il ira pas très loin mais en même temps on a plus grand monde de toute façon pour euh... Ok Ça va être compliqué Ok ramassage avec lui Là il faudra qu'il rate son ramassage un tour ou deux et on serait bien Allez rate ça Ah merde dommage Ça va devenir compliqué là Là on a peut-être quelque chose si on est encore debout Ok Donc on va vous dire C'est parti il a le bon réflexe, il n'a plus besoin de protéger la balle, tout ce qu'il a besoin de faire c'est de protéger mes joueuses entre guillemets alors lui je veux bien qu'il le mette en position de marquer mais je vois pas bien l'intérêt ok il n'a même pas tapé là, il avait peur de me la sortir donc là on aurait des possibilités de ce genre là, ici j'y crois pas trop mais de toute façon Malice ne peut rien faire d'autre ici ici si jamais on y arrive on va garder elle pour ramasser donc là on va tenter l'esquive esquive plus bloquer un dé, un crâne, parfait et un crâne ok très bien, le jeu a décidé que ça y est c'était mort, en plus il n'avait pas bloc lui, donc il y a vraiment que sur les crânes qu'on était punis, enfin qu'on ratait et du coup c'était un crâne, on est sonné, voilà comme ça on n'a plus personne debout sauf deux joueuses ici en défense qui pourront quand même tenter des trucs, donc là je ne vais pas relever Chobiti parce que de toute façon si je la relevais elle se prendrait un badge gratos et ça pouvait permettre, elle pouvait ramasser la balle quoi. là maintenant au moins elle ne se prendra pas de bloc. donc il va falloir soit qu'il fasse une transmission, soit qu'il avance au maximum de sa vitesse quand même, voire même qu'il fasse quelques GFI, il n'y a plus de relance, il peut y avoir du fail ça existe des mouvements impestigord la ligne de touchdown est encore loin et on peut tout à fait tenter des trucs un peu folkloriques, nous ne le cachons pas alors il amène quelqu'un sur sa bête mais il ne peut plus, il y a des GFI pour tout le monde, non il y a lui qui pourra aller là pour activer la bête peut-être ah il y a du, non lui il vient de bouger il ne serait pas sage de complètement les laisser libre elle mais pourquoi pas il va probablement mettre sa balle ici et puis fermer avec le truc oh c'est tendu du string ça oh en plus il met des paquets sans relance ça repousse oh c'est tendu du string ça ça c'est très très tendu ça ça repousse et à m'envoyer là-bas j'imagine ça ne fait pas une esquive beaucoup plus compliquée que la première fois il y a tackle là ? il n'y a pas tackle, non le tackle est là il n'y a pas tackle ok donc ici on se relève ici on a une là donc ici on a une esquive avec tentacule éventuellement pour faire quoi ? pour revenir là on va tenter la tentacule qui prog donc bah du coup pas le choix hop, voilà, choisi ah ça le coller à la touche à portée de blitz on va rester bien sûr on va essayer de se dégager pour ne pas prendre un bloc gratuit ah ouais ce coller à la touche il faut éviter à tout prix quoi même une case, une case des coller de la touche tu ne peux pas sortir quoi là il serait tombé mais la balle il aurait pu la ramasser et tout quoi jamais se coller à la touche c'est vraiment trop tendu ah il est très salé mais je comprends je comprends je comprends mais je pense qu'au niveau des jets de dés on sera à peu près équivalent au résultat final mais on a réussi à tenir la défense dans le mâle clairement 30 et des GFI pour essayer de faire son bloc à 2D là c'est un peu risqué et il tente un gros débile ça veut pas, ça y est, ça veut plus quoi oh, et le crâne ok bon bah nous on a rien à faire hein on pourrait prendre ce bloc là mais franchement je vois pas l'intérêt ok et ben c'est une victoire dans la douleur on a quand même bien souffert bon on fait un 4 on va pouvoir faire des trucs la vache on a bien mangé quand même au niveau des SPP on en fait 5 c'est pas mal lui il s'est bien gavé quand même au niveau des jets de dés les 5 c'était le drame par contre les 6 ça va réception ouais bon pareil c'était des réceptions sur rebond donc ça compte pas trop ramassage c'était pas ouf régénération rêvée de KO le gros débile il aurait du faire un petit peu mieux que ça quand même nous de notre côté 25-6 on a fait pas mal de 1 mine de rien mais globalement ça reste quand même plutôt équilibré en terme de blocs 14-12 on a fait plus de pots et lui ah ouais il a fait beaucoup de crânes putain je pensais que ça serait plus équilibré que ça mais il a fait des 4 crânes des doubles crânes au mauvais moment ouais c'est vrai que c'était pas facile quand même on valide le match bien sûr alors du coup je pense qu'on a pas de niveau non on a pas de niveau on a perdu en tv alors à quoi ça ressemble voilà on a prestor janet qui va falloir qu'on vire et on a androma qui va falloir qu'on vire et papillote avec 5 de mouvement il fait chier quoi il venait juste de regagner son niveau je devrais reprendre bloc aux lanceuses tant pis pour la dextérité quoi bon on a 140 on peut racheter 2-3 quarts allez on va prendre ma tourse qui m'a demandé un joueur et prester janet 2 allez on va faire ça donc toi tu dégages et puis bah prester janet première du nom je suis désolé t'auras toujours ton beau tatouage autour des yeux mais euh ouais on va la garder pour la forme on verra si elle se fait tuer pour l'instant de toute façon elle est blessée elle nous donne pas de baisse de tv donc euh par contre papillote ça fait un peu plus chier quoi mais bon c'est comme ça c'est la vie j'espère que ce match vous aura plu on a gagné quand même de toute façon on peut difficilement se plaindre euh n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et du coup on se retrouve très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous